Salut, je suis Gwen de la Louisiane. Aimez et abonnez-vous. Je suis née dans l'une des familles les plus riches de New Orléans. Mon père était un homme d'affaires à succès et ma mère était chef pâtissière. Mais elle a arrêté de travailler quand je suis née pour m'élever. Mes parents organisaient de grandes fêtes chaque week-end et maman portait les plus belles robes. A chaque fois qu'ils sortaient, les gens les arrêtaient pour leur dire quel magnifique couple ils formaient. De l'autre côté, moi, je ne ressemblais pas du tout à mes parents. Mes cheveux étaient chaotiques et j'avais toujours de la boue et de la trace d'herbe sur mes vêtements. A force de chasser les écureuils et de jouer avec la terre. A plusieurs reprises, les gens m'ont prise pour un garçon. Et à l'école, les enfants pensaient que j'étais bizarre. Tu veux rencontrer mon ami ? Il s'appelle Charlie. Eww, beurk ! Tu es vraiment bizarre ! Une fois en quatrième, je regardais maman se préparer pour une fête. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Maman, comment ça se fait que je ne suis pas aussi belle que toi ? Quoi ? Bien sûr que tu es belle. Personne ne m'a dit que j'étais belle, sauf toi et papa. Et vous êtes mes parents, donc ça ne compte pas. Tu es sûre que je suis ta fille ? Gwen, pourquoi tu dis ça ? Aucun enfant à l'école ne m'aime vraiment. Et je ne vois pas vraiment comment je suis liée à vous. On m'a changée à la naissance ? Je suis adoptée ? Tu peux me le dire, je ne serai pas triste. Maman a sorti un médaillon en or de sa boîte à bijoux et l'a mis autour de mon cou. Il y a un grand secret dans ce médaillon. La beauté, le succès et le bonheur. Tout ce que ton cœur désire, tu trouveras la réponse là-dedans. Impossible ! Je veux que tu l'aies, mais tu dois me promettre de le porter tout le temps pour le garder en sécurité. J'ai acquiescé et j'ai ouvert le médaillon. Il y avait un miroir à l'intérieur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vois ? Mon visage, bien sûr. Oui, ça l'est. Eh bien, c'est vraiment nul. Un jour, j'espère que tu verras ce que je vois, quand tu te regarderas dans ce miroir. Quand j'étais en seconde, les choses ont pris un horrible tournant. Maman est tombée vraiment malade et elle est entrée dans un commun. Papa et moi étions dévastés. Papa a commencé à prendre de mauvaises décisions pour le business. Il a perdu la majorité de notre argent. On a déménagé dans un petit appartement, mais papa avait toujours du mal à joindre les deux bouts. La plupart du temps, il était trop triste pour pouvoir même sortir du lit. Un jour, papa a oublié de faire à dîner. Et alors que je cherchais des choses à grignoter, j'ai trouvé l'ancien livre de recettes de maman dans un tiroir. J'ai choisi une recette et j'ai cuisiné le plat le plus délicieux. C'est quoi cette odeur ? Ça sent bon. Papa et moi avons mangé ensemble et il a souri pour la première fois depuis des mois. Après ça, j'ai commencé à régulièrement faire à dîner. Et ça m'a fait sentir proche de maman. Quelques semaines après, quelqu'un a toqué à notre porte. C'était le propriétaire qui demandait le loyer. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu plus de temps. C'est le dernier délai. Si vous n'arrivez pas à payer le mois prochain, je vous mettrai dehors. Je souhaitais vraiment pouvoir faire quelque chose pour aider. Soudain, je me suis rappelé des mots de maman. J'ai ouvert mon médaillon. Beauté, succès, bonheur. Tout ce que ton cœur désire, tu trouveras la réponse là-dedans. J'ai pensé à toutes les recettes que j'ai faites récemment, à partir du livre de maman. J'ai eu une idée. J'ai imprimé le menu et j'ai fait du porte-à-porte dans notre bâtiment, avec des copies et des échantillons à tester. Et à ma surprise, les commandes ont commencé à pleuvoir. Rapidement, j'avais tellement de boîtes de déjeuner et de dîner à livrer, que papa a commencé à m'aider. On a pu rassembler la somme du loyer. Et au fil des mois, on a pu livrer la nourriture à d'autres bâtiments aussi. On avait besoin de plus d'espace pour nos opérations. On a donc rapidement déménagé à une petite maison. Au début des vacances d'été, j'étais occupée à préparer les repas un jour, quand j'ai vu un camion de déménagement s'arrêter devant la maison avoisinante. Une jolie fille de mon âge est descendue. Je pensais que j'allais l'accueillir. Donc le lendemain, je suis allée chez elle avec une tarte. Mais alors que j'étais sur le point de sonner, j'ai entendu des gens crier à l'intérieur. Et puis un grand fracas. Je me suis rapidement tournée pour partir. Et quelques pas plus tard, j'ai trébuché. Et je suis tombée. Le visage directement dans la tarte. Ha 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 ! C'était hilarant. Je pensais vraiment ne pas être capable de rire aujourd'hui. Pourquoi tu m'as fait tomber ? Pourquoi tu faisais la fouine chez moi ? Je suis juste venue dire bonjour, comme une bonne voisine. J'ai même fait une tarte aux noix de pécan. Pécan ? C'est ma préférée. Hum, il reste un bout de tarte qui n'a pas touché ton visage ? Peut-être le coin. Il a l'air bon. Je me suis assise à côté de la fille alors qu'elle mangeait. Elle s'appelait Émilie. Et m'a dit que les gens qui criaient à l'intérieur étaient ses parents. Je ne supporte pas quand ils se discutent. Ce qui arrive tout le temps. Ils se détestent tellement qu'ils ne me remarquent même plus. Comment sont tes parents ? Ils s'entendent bien. Soudain, j'ai senti une boule dans ma gorge. Je ne pouvais pas parler de maman. Mes parents sont comme des meilleurs amis. Ils sont parfaits ensemble. Mais là, il n'y a plus que moi et papa. Maman est loin de la ville pour quelques mois. Émilie et moi sommes rapidement devenus amis. Et on a passé tout l'été ensemble à regarder des films, faire du vélo et à cuisiner des cookies dans la cuisine. Quand les cours ont repris, j'étais heureuse d'avoir une amie. Mais lors du tout premier jour, j'ai vu quelques pom-pom girls parler à Émilie, à côté des casiers. Et puis, elle s'est approchée de moi en sautillant. Devine quoi ? La capitaine des pom-pom girls a dit que j'avais un super look. Et elle veut que j'auditionne. Cette Candice est une idiote. Elle me traite toujours de bizarre. Juste parce que je ne me peins pas le visage comme un clown. Et que je ne me comporte pas comme une bimbo. Je ne sais pas. Elle était vraiment gentille avec moi. Il était clair qu'Émilie voulait faire partie des pom-pom girls. Et je ne voulais pas être pathétique. Donc, je n'ai rien dit de plus. Et rapidement, j'ai senti qu'elle commençait à changer. Bien sûr, elle traînait encore avec moi. Mais elle a couré au moment où Candice l'appelait. Elle a même commencé à changer sa manière de s'habiller. Et je pouvais jurer qu'elle essayait d'imiter la voix nasale de Candice quand elle parlait. Un jour au déjeuner, Candice et son gang se sont approchés de nous. Et ils ont invité Émilie à une fête. « Hum, j'aimerais ramener Gwen aussi. S'il vous plaît. » « Hé, pourquoi tu les supplie pour moi ? Je ne meurs pas d'envie d'y aller. » « Désolée, la fête est assez exclusive. Mais j'ai eu de très bons échos sur ta nourriture, Gwen. Tu penses pouvoir nourrir une centaine de personnes ce dimanche ? Ça ne me dérange pas si tu viens, en tant que serveuse. Je serais contente d'accepter ta commande. Mais je ne te servirai pas. Tu aurais pu avoir beaucoup de pourboire. Mais c'est comme tu veux. » « Même si je la détestais, je ne voulais pas refuser une grande commande. J'ai travaillé dur tout le week-end et papa l'a déposé à son adresse. Mais le lendemain matin, j'étais choquée de trouver les autorités d'inspection alimentaire à ma porte. Il s'est avéré que Candice a porté plainte parce qu'elle a eu une réaction allergique à quelque chose. Qu'elle a mangé à la fête. Elle m'a dit qu'elle avait une allergie aux noix. Et j'ai fait très attention. Eh bien, une contamination est clairement arrivée. Et on va investiguer encore plus. Pour l'instant, on suspend votre licence d'entreprise pour six mois. J'étais très énervée. Et le lendemain, quand je l'ai vue en cours, elle allait très bien. J'étais encore plus énervée. « Candice, tu peux retirer ta plainte. Je te rendrai ton argent. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Tu as mis ma vie en danger. Mes parents se préoccupent vraiment de moi. Ils ne vont pas faire machine arrière. Désolée, il n'y a rien que je puisse faire. Tu es vraiment une sorcière. Émilie, comment peux-tu être amie avec quelqu'un comme elle ? Oui, Émilie. Pourquoi tu ne prends pas de décision ? Ce sera qui ? Moi ou elle ? Émilie m'a fixée avec un regard vide. Puis elle a dévié le regard. Candice a souri et je suis partie en furie. Mais plus tard cet après-midi-là, j'ai trouvé Émilie qui m'attendait devant ma maison. « Écoute, ce qui s'est passé au lycée, laisse-moi m'expliquer. C'est assez clair pour moi. Et je ne sais pas du tout pourquoi tu es ici. J'aime bien être ton amie, mais j'aime aussi être une pom-pom girl. Pourquoi je ne peux pas avoir les deux ? Je veux avoir ces amis-là, là-bas, et on peut être amis en dehors du lycée. Si tu ne peux pas être mon amie au lycée, je ne veux pas être ton amie du tout. Qu'est-ce qui cloche chez toi ? J'aime être populaire. J'aime être remarquée et me sentir vue. Tu ne sais pas ce que c'est de grandir chez moi. N'utilise pas cette excuse. Tout le monde traverse des crises. Ce n'est pas une excuse pour être une horrible amie. C'est toi qui dis ça ? Avec tes parents parfaits ? Tu ne comprendras pas. Eh bien, grâce à ton amie, je pourrais perdre mon business pour de bon. J'ai donc d'autres chats à fouetter. Pars d'ici, Émilie. Bien, fais comme tu veux. Et le lendemain, Émilie était encore pire. Elle a rejoint Candice et son gang pour se moquer de moi. Cet après-midi-là, je suis allée au café où je savais qu'ils recrutaient. Le propriétaire était un gentilhomme qui était aussi impressionné par mes connaissances en boulangerie. Il m'a immédiatement offert le poste. Une nuit alors que j'étais à la caisse, un garçon mignon avec des lunettes de soleil est entré. Il a commandé un café et puis il a mis un billet de 20 dollars dans le bocal des pourboires. Je ne t'ai jamais vu ici avant. Comment tu t'appelles ? Gwen. Ravi de te rencontrer, Gwen. Je peux te donner mon autographe, si tu veux. Euh, pourquoi je voudrais de ton autographe ? Tu ne sais pas qui je suis ? Eh mec, j'ai d'autres clients. Donc, tu peux te décaler du chemin, s'il te plaît ? Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Eh bien, peut-être que si quelqu'un l'avait fait, tu ne te comporterais pas comme si le monde tournait autour de toi. S'il te plaît, décale-toi maintenant. C'est là que le garçon a enlevé ses lunettes de soleil et toutes les personnes au café ont perdu la tête. Oh mon Dieu, Damien ! Je t'aime ! Je suis ta plus grande fan ! Soudain, une foule de gens a accouru vers le garçon. Puis deux grands gardes du corps sont apparus de nulle part et l'entraînaient vers la porte. Ce soir-là, j'ai fait des recherches en ligne sur Damien et j'ai découvert qu'il était une grande star de cinéma. Je me sentais comme une idiote. Le lendemain, mon boss m'a appelée pour un travail spécial au café. J'ai découvert que Damien avait réservé l'endroit pour un événement de networking et il avait invité quelques grandes célébrités. Je veux que tu fasses les pâtisseries signatures de ta mère, celles que tu m'as fait goûter une fois. J'étais très heureuse de le faire et les invités n'ont pas arrêté de les complimenter. Mon boss m'a présentée en étant la pâtissière et j'ai vu Damien qui me souriait gentiment. Ça m'a donné une sensation bizarre. Une fois la fête finie, Damien a demandé s'il pouvait me ramener chez moi. Je pense qu'on a commencé du mauvais pied. Je suis Damien. C'est un plaisir de te rencontrer. Damien et moi avons parlé et ri durant tout le trajet. C'était amusant. Je sens que tu me vois vraiment. Bien sûr que je te vois. Je te regarde directement. J'espère que tu n'es pas en train de me dire que tu es un fantôme. Tu es amusante. Je veux dire, la majorité des gens ne voient que la célébrité. Ça ne les intéresse pas de voir le vrai moi. Qui tu vois quand tu regardes ici ? Pas une célèbre star. Juste le bon vieux Damien. Eh bien, je pense que le bon vieux Damien est assez cool. Damien venait me voir au café à chaque fois qu'il était en ville et mon coup de cœur pour lui grandissait. Une nuit, Émilie et ses amis étaient au café quand Damien est entré. C'est bien... Impossible ! Damien s'est avancé vers moi, a commandé son habituel et puis il s'est assis. Il a attendu que je termine le travail. Soudain, Émilie et Candice ont agité les mains vers moi. Comment puis-je vous aider ? Présente-nous à Damien ! Allez, donne-lui mon numéro. Tu peux faire ça pour une vieille amie. J'ai bien peur que non. Je sais que Damien ne sera pas intéressé par toi. Et pourquoi ça ? Parce que tu es aussi nul et fausse que ces immenses fossiles. Comment oses-tu me parler comme ça ? Je vais me plaindre auprès du manager. Vas-y, je n'ai dit que la vérité. Si tu veux bien m'excuser. Je me suis tournée. Mais c'est là qu'Émilie a jeté son milkshake chocolat sur moi. Elle m'a raté d'un centimètre et la boisson a aspergé le sol. Puis Émilie a accouru vers moi et elle a glissé dedans. Elle a atterri sur les fesses et l'en avait partout sur les vêtements et les cheveux. Tout le monde a rigolé alors qu'Émilie avait du mal à se mettre sur pied. Et la plus bruyante était Candice. Une fille de son gang a même filmé toute la scène. Et le lendemain matin, la vidéo tournait partout au lycée et Émilie était la risée de tout le monde. Elle a arrêté de parler à Candice et à son gang. Et après ça, je la voyais souvent seule. J'ai essayé de la contacter mais elle était tellement énervée qu'elle refusait de me parler. Et j'ai découvert un matin qu'elle et sa famille étaient parties. Elle n'a même pas dit au revoir. Peu temps après, Damien et moi avons commencé à sortir ensemble. Et il a même demandé l'aide de son avocat pour reprendre notre licence. Le propriétaire du café voulait investir dans mon business. Et avant même de finir le lycée, on a ouvert des filiales et ont livré des repas partout en ville. Papa gérait complètement l'entreprise et en allait bien. Mais le meilleur jour de ma vie, c'était quand j'ai reçu un appel de papa disant que maman était réveillée. Trois longues années après, on s'est enlacé et on a pleuré durant des heures. J'étais très heureuse de l'avoir de nouveau. Son rétablissement était tellement miraculeux que c'était partout aux infos. Une nuit assez tard, je fermais la cuisine de l'un des locaux quand je me suis tournée pour voir Émilie. Gwen, pourquoi tu m'as jamais parlé de ta mère ? Je le voulais, Émilie. Je pensais que j'allais le faire, mais... Puis on a arrêté d'être amis. Ça faisait du mal d'en parler, comme si le dire à haute voix le rendait trop réel. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais su ce que tu traversais. Et je suis désolée pour la manière avec laquelle je t'ai traitée. Je voulais tellement devenir populaire, mais je n'étais pas assez bonne. Et tu étais ma meilleure amie. J'espère que tu me pardonneras. Émilie, tu as toujours été assez bien. Je suis désolée que tu n'aies pas vu ça. C'est quoi ton secret, Gwen ? Tu sembles avoir une incroyable vie maintenant. La beauté, le succès, le bonheur, tout ce que ton cœur désire. Dans ce médaillon, tu trouveras le secret pour l'avoir. Tu veux voir ce que c'est ? Oui, absolument. Ce secret, c'est toi. Tu dois juste croire en toi.